Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter des emplois en forte demande au Manitoba, ok? Vous savez que le Canada n'a pas qu'une seule province qui est le Québec, mais il y a beaucoup de provinces, plus de dix provinces puis des territoires, ok? Et on va s'intéresser à une province aussi qui accueille beaucoup d'immigrants, beaucoup d'étudiants étrangers et c'est la province du Manitoba. Donc, je vais vous présenter les différents emplois qui sont en forte demande en ce moment au Manitoba, ok? Donc, sachez que ces emplois-là, ils sont répertoriés selon la référence à l'édition de 2016 de la Classification nationale des professions, ok? Qu'on appelle CNTP pour les personnes qui s'intéressent beaucoup au programme d'immigration qui est l'entrée express, doivent déjà connaître de quoi je parle. Donc, on va y aller tout de suite, hein, sans plus tarder, on va regarder ces différents emplois-là, ok? Donc, c'est parti. Or, avant de commencer, si tu as une nouvelle nouvelle, n'hésite pas de t'abonner et de me lâcher des gros pouces bleus, ce qui permet aux vidéos d'être référencées, ok? Donc, ceci étant dit, let's go! Donc, sachez premièrement que la liste des emplois en demande sera mise à jour régulièrement. Et moi, je fais cette vidéo en date du 13 septembre 2022 et sachez que, donc, ils ont des emplois qui sont présentement en forte demande et ces emplois-là ont été répertoriés à huit niveaux. Donc, on a premièrement la catégorie affaires, la catégorie sciences de la nature, catégorie secteur de la santé, catégorie enseignement, catégorie arts, culture, sport et loisirs, catégorie vente et services, catégorie métier transport, machinerie, domaine apparenté et la catégorie ressources naturelles, agriculture et production connexes, ok? Aussi, il y a une section réservée pour les francophones, on va le lire, ne vous inquiétez pas. Ensuite de ça, je vais vous présenter des niveaux ici, niveau maximum de niveau de compétences linguistiques en linguistique canadien, ok? Donc, ça, ça va être abordé tantôt parce que je vais vous montrer un lien qui est très important, ok? Donc, premièrement ici, on va aller dans la catégorie finance et administration. On va cliquer là-dessus et regardez-moi tous ces emplois-là qui sont en forte demande au Manitoba présentement, ok? Donc, ici, nous avons les emplois comme directeurs financiers, directrices financières qui exigent un niveau de compétences zéro ici avec un niveau minimum de LC7. On va d'abord aller voir c'est quoi cette petite étoile ici juste en dessous. Donc, la petite étoile indique en fait une profession réglementée. Une profession réglementée, c'est une profession qui est cadrée, qui va suivre des règles déontologiques et certaines professions en fait vont faire partie des ordres professionnels, ok? Donc, quand on a regardé par exemple le premier emploi ici qui est celui de directeur et directrice financier, ça va être un métier ou une profession qui est réglementée, ok? Donc, quand on regarde en deuxième position ici, on a la profession de directeur, directrice des ressources humaines, c'est pas réglementé, niveau de compétences zéro et niveau de compétences linguistiques canadiennes ici, ça va être niveau 5. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ces différents niveaux. Ensuite, on a des emplois de directeur, directrice de ressources, des assurances partant de l'immobilier. Là, ici en fait, je vous laisse regarder, hein? Moi, je vais plus vous lister. On a la profession d'analyste, analyste financier, financière. On a agent financier. On a professionnel, professionnel en ressources humaines. On a aussi, si je vais un peu vite fait, les professions d'agent administratif, agent de gestion immobilière, agent administratif aussi, agent administratif on va le plus. On a des professions de stenographe judiciaire. On a aussi des professions de techniciens, technistes en comptabilité ici et teneurs, teneuses de livres, ok? Ça, c'était un peu des professions au niveau des affaires, finances et administrations, ok? Ensuite, on va aller au niveau des sciences nature appliquées et domaine apparenté. On va voir les différents emplois. Une fois de plus, on a la profession ici de directeur, directrice des services en génie. On a la gestion des systèmes informatiques, on a biologiste personnel scientifique, on a des professions d'agronome, on a des professions d'ingénieur civil, on a des professions d'ingénieur mécanicien, on a architecte ici, arpenteur, on a mathématicien, analyste, technologue. C'est tellement là, il y en a beaucoup là. Pilote, agent de soutien, ok? Beaucoup. Maintenant, on va aller au niveau de la santé. Je ne vais pas tous vous laisser, il y en a tellement là. Là, au niveau des directeurs, directrices des soins de santé, ils exigent quand même un niveau de compétence A. Avec un niveau de compétence linguistique canadienne qui est 7, on a la profession de pharmacien, diététicien, audiologiste, physiothérapeute, ergothérapeute, technologue de laboratoire, technologue de laboratoire, technologue en santé animale, inhalothérapeute, technologue en radio, radiation médicale, autre technologue, on a hygiéniste et thérapeute dentaire. Ensuite, au niveau de l'enseignement, on a des professions de directeurs, directrices des services sociaux, avocats, psychologues, travailleurs sociaux, recherchistes, agents de développement économique, marketing. On a recherchistes aussi, recherchistes une fois deux, les recherchistes, agents des programmes, techniciens, travailleurs sociaux, éducatrices, instructeurs. Au niveau de l'art, culture et loisirs, on a des professions comme directeurs des programmes, des services de sport, producteurs, productrices, réalisatrices, corégraphes. On a techniciens en enregistrement audio et vidéo, designers, designers d'intérieur, assembleurs de théâtre, animateurs, animatrices et, en tout cas, les niveaux de compétence sont là. Au niveau de la vente, on a directeurs des ventes, acheteuses, commerces de détail, là, on voit qu'il n'y a pas de toit, donc il n'y a aucune profession qui est réglementée ici, boulangère, pâtissière, superviseur, représentante, agent et vendeuse. Et on a tellement au niveau des métiers de transport, voilà, taulier, monteur, plombier, finisseur, on a mécanicien et j'en passe au niveau des ressources naturelles, gestionnaire en agriculture, OK? Donc, si je résume vraiment les domaines, les domaines ici, on va réduire les pages que j'ai ouvertes, que j'ai ouvertes, que j'ai ouvertes, les pages, les voilà, on va les refermer, on va les refermer, on va les refermer ici. On referme, donc en gros, on a le domaine des affaires, sciences naturelles, sciences de la santé, enseignement, art, vente, métier, ressources. Maintenant, on va lire également la petite remarque ici qui va concerner les candidats francophones. Là, on a le CPM. Le CPM, en fait, c'est, il va être utilisé comme définition de francophone, OK? Pour quelqu'un qui utilise et maîtrise le français au même niveau ou au mieux que leur niveau d'anglais, OK? Donc, pour ce faire, vous devez prouver vos compétences linguistiques en fournissant les résultats d'un examen approuvé par le CPM, OK? Donc, si vous êtes francophone et voulez présenter une demande comme travailleur qualifié au Manitoba, il ne faut pas travailler dans une profession sur la liste des emplois en fournissant pour satisfaire aux critères éligibles pour un volet PCM. Maintenant, si vous êtes francophone et voulez présenter une demande comme travailleur qualifié à l'étranger, il faut travailler dans une profession sur la liste des emplois en fournissant au Manitoba ou dans le domaine des médias et communication ou de l'éducation et formation, OK? Au niveau primaire, secondaire et postsecondaire. Là, maintenant, on va aller regarder les niveaux minimum des niveaux de compétences dans les linguistiques canadiens. Je vous avais ouvert en anglais ici. Il est où l'anglais? Ce sont les professions qui ont été éliminées de la liste. Là, il y avait eu maintenant des changements au niveau des CPM. Mais moi, je vais aller vraiment vous montrer, vous montrer. C'est là. Je vous mettrai ce lien en barre d'infos parce que ce lien-là, c'est lui qui vous montre, en fait, c'est quoi les niveaux de compétences linguistiques canadiens. qui évaluent le listening, ici, donc, la compréhension orale. Là, on a le speaking quand vous parlez. On a le reading, ici, donc, votre compétence en lecture en anglais. Et le writing, ici, donc, compétence dans l'écriture. Là, ici, les compétences, là, sont décrites en français. Quand on avait vu les professions qui avaient le NCL niveau 1, donc, ça demandait ceci. La compréhension orale, il faut que vous soyez capable d'effectuer des tâches dans la capacité, en fait, de saisir le sens de quelques mots ou expressions, de formules, de politesses et des phrases mémorisées en lien avec les besoins immédiats. Donc, les compétences en expression orale sont les suivants, etc., etc. Donc, ici, vous avez le niveau 1, le niveau 2, le niveau 4, le niveau 5, le niveau 6, ici, et le niveau 7. Ok? Et c'est ce qu'on avait vu, ici. Donc, ça, c'était le niveau 7. Vous retournez sur la liste pour voir c'est quoi les exigences au niveau, du niveau de compétence linguistique canadienne qui correspond au titre d'emploi que vous recherchez. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien des professions en forme de monde dans la barre de description et aussi la définition ou comment comprendre les niveaux de compétence linguistique canadienne. Également, en barre d'informations, vous allez aller voir la profession qui vous intéresse avec l'exigence linguistique qui lui correspond. Ok? Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Tenez-le le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Si vous n'avez pas très bien discuté, j'ai dit que vous pouvez relire la vidéo. Sinon, consultez le lien en barre d'infos. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!